Bonjour, Yannick pour Canadian Precision Shooting. Aujourd'hui, je rattrape un peu le retard. J'ai été très, très peu actif dans la dernière année. On a passé à travers une pandémie. Pour ceux qui ne le savent pas, je suis nouvellement père aussi de famille. On a adopté un chiot plus quelques autres projets personnels. J'ai été pas mal occupé. On a tiré peu de matchs. J'avais peu de contenu, je trouve, à partager. Mais j'essaie de me remettre dedans tranquillement pas vite. J'ai eu beaucoup de projets pendant cette période-là liés aux armes. Donc j'ai plusieurs vidéos qui s'en viennent. J'en ai quatre ou cinq qui sont sur le bord de sortir en train de finaliser. Des vidéos super intéressantes sur les movers, sur d'autres projets aussi. Celle d'aujourd'hui, je vais traiter d'un projet. Projet carabine. Projet carabine de ELR. Donc du tir très, très longue distance. Donc rapidement, ELR, quand on entend ce terme-là, c'est pour désigner Extreme Long Range. On connaît pour la plupart des gens qui suivent mes vidéos YouTube, on connaît le tir longue distance. Normalement, moi, je catégorise ça sur du minimum 300 mètres jusqu'à 1500-2000 mètres. Ça, c'est une famille de tir longue distance, voire sur la limite très longue distance. Le ELR, c'est de pousser ça encore plus loin. C'est d'aller à des distances qui sont à la limite des records qu'on peut voir passer. Je pense que les définitions pour les matchs de ELR, c'est que la majorité des cibles sont à plus de 1500 mètres. Donc plus que 50% des targets à 1500 mètres. La plupart des cibles de ce genre de compétition-là commencent à 1000-1500 mètres. Ça monte jusqu'à 4 kilomètres. Il y a les King of Two Miles, qui sont à peu près 3 kilomètres, peut-être un peu plus. 3-3.2 si je ne me trompe pas. Puis il y en a, pour avoir vu passer quelques matchs aux États-Unis, qui sont rendus à 4000-4100-4200 mètres. Donc c'est du tir de très très longue distance. Extreme Long Range, je pense que c'est la bonne définition par rapport à ça. Ça fait plusieurs années que je regardais les matchs de ELR, le contenu du ELR. Puis je regardais ça, c'était super intéressant. Un jour, un jour, on va le faire. La pandémie a fait qu'on n'a pas tiré beaucoup de matchs. On n'a pas brûlé beaucoup de balles. Puis je me suis lancé dans ce projet-là depuis l'année passée. Il faut savoir aussi, avec le COVID, il y a eu des délais qui se sont rajoutés sur à peu près toutes les industries. Donc ça fait une bonne année qu'on travaille à monter la carabine. Elle est finalement prête. Un an et quelques plus tard. Je suis super content avec le résultat. J'ai sorti quelques fois avec. Je n'ai pas encore mal à l'autre. Il y a le King of Two Miles Canada qui va être la semaine prochaine au moment où je tourne la vidéo. Je ne sais pas quand est-ce que je vais la publier. Mais bonne chance à ceux qui vont avoir fait la compétition. J'essayais beaucoup de m'aligner pour pouvoir la faire cette année. Malheureusement, c'est ça. On est à une semaine. Il faudrait que je parte dans à peu près 3 ou 4 jours. En théorie, prendre l'avion pour m'y rendre. Et je n'ai pas encore une load qui est stable. Je ne me suis pas encore pratiqué. Je n'ai pas vérifié les dopes encore avec la carabine. Donc je ne suis vraiment pas prêt à aller faire une compétition pour ça. Ça va être à l'année prochaine à ce moment-là. Donc rapidement, comment j'ai monté mon build de Extreme Long Range? Je suis parti avec les objectifs. C'est quoi que je veux aller chercher avec ça? Donc je voulais être capable de tirer 4 km. Donc 4 000 m de manière réaliste. Pas tirer, envoyer des boulets et espérer qu'il y ait quelque chose qui touche. Je voulais que ce soit quand même balistiquement possible de le faire. Et comme contrainte, il y a la loi C21 qui vient limiter les choix de calibre. En fait, ça a banni tous les calibres de plus de 10 000 joules. Il y a beaucoup de gens qui pensaient que ça se limitait aux armes d'assaut. Mais ils ont banni les gros calibres aussi. Donc avec ces restrictions-là et ces objectifs-là, moi j'ai choisi d'y aller avec le calibre 33 XC. Un calibre qui est sorti il y a peut-être 3 ans, créé par David Tubb, qui prend une douille ou en fait un bore de 338, la poids Magnum, et qui a extensionné la longueur de la douille pour rentrer, je pense, une trentaine de grains de plus à l'intérieur de la douille. Et il a modifié un peu l'épaule aussi pour réussir à avoir quelque chose de plus consistant. Ça fait qu'on est capable de sortir à des vitesses beaucoup plus rapides que de la 338, la poids Magnum. Par exemple, on sort proche de 3200 pieds secondes les 300 grains Burger, qui est un des boulets les plus populaires pour les 338. J'avais comparé à la base, en fait, j'hésitais à faire une 33 XC ou une 375 Enabler. Je vais vous mettre le tableau des différences balistiques, les différences de coût pour chacun des calibres. Je l'ai comparé aussi, juste pour se donner une idée, à la 375 JTAC et à la 338 la poids Magnum. Je vous mets le tableau. Grosso modo, la zone pour tomber dans le transsonique, la 33 XC, on parle de 2500 mètres, ce qui est assez bon. La 375 Enabler, 2260. La 375 JTAC, 2410. Donc, très proche de la 33 XC. Une 338 normale, c'est 1800-1900 mètres. Les drops, par exemple, à 3-4 kilomètres, pour les 33 XC, on parle de 31 mètres, à 3 kilomètres, 66 à 4 kilomètres. Bref, vous avez toutes les informations à l'intérieur du tableau, si vous voulez prendre le temps de les lire plus en détail. C'est sûr que c'est des drops que je suis allé chercher avec les loads standards trouvés sur les forums, les vitesses que les gars rapportent, réussir à avoir mis à l'intérieur de la plaie balistique pour avoir les infos. Donc, c'est sûr que selon les loads, selon la carabine, ça va varier un peu, mais ça donne une bonne idée de balistiquement qu'est-ce qu'on est capable d'aller chercher. Il y a le prix des balles que j'ai rajouté pour faire mal au cœur ou être réaliste pour ceux qui voudraient se partir dans un projet comme ça. La 33 XC, prix des balles, c'est un peu la même chose. J'ai magasiné rapidement pour arriver à un prix standard par balle, poudre, primer inclus, boulet inclus. Ça donne une idée, c'est pas hyper précis, c'est hors-taxe. La 33 XC, on arrive à peu près à 8$, 8-9$ une cartouche. La 375 Ennebler, à cause des douilles qui sont vraiment difficiles à trouver, on arrive à 18-19$ la cartouche. Les 375 Cheetah, qu'on parlait de 12-13$ la douille, versus une 338 Lapua Magnum normale, qu'on parle de 5-6$ pour une cartouche. C'est des cartouches rechargées dans l'ensemble, c'est pas des choses que tu trouves sur les tablettes. Une autre chose qui m'a poussé à prendre la 33 XC au lieu de la 375 Ennebler, outre le fait que balistiquement sont très semblables, voir la 33 XC la dépasse un peu, les 338 aux États-Unis, les Bords de 338 aux États-Unis ont une sous-catégorie dans les compétitions de LR de Light Gun parce que sont plus petits que leurs confrères, consœurs de 375, les 416 et les calibres 50 qui sont obligés d'avoir des canons plus gros, plus cibles, des actions plus grosses, des châssis plus gros. Donc ils ont fait une sous-catégorie Light. Tout le monde tire à l'intérieur de la même grande catégorie Open, mais le meilleur des calibres 338 a un petit prix à part. C'est comme ça en tout cas qu'il est documenté sur ELI Central, le site Internet pour l'Amérique du Nord. Donc la catégorie Light limite les Bords à 338 et le poids total de la carabine à 25 lb. Donc à l'intérieur de mon projet, il fallait que je trouve un moyen d'embarquer l'ensemble de tout ce que je voulais, tous les accessoires que j'avais envie, tous les morceaux que j'avais besoin pour rester en dessous du 25 lb. Ça a été un pas pire défi. Je fais une petite parenthèse. Il y a des avantages à tirer des 375, des calibres plus gros, avec des balles qui sont plus lourdes. Une 375 va tirer du 400 grains versus une 338 qui va tirer du 300 grains maximum. Il y a 100 grains de plus sur le poids du boulet, ce qui est quand même une grosse énergie qui va circuler. Et puis le LR, un peu comme le PRS, il faut que tu te fies au splash pour pouvoir faire tes corrections. Donc plus tu as un gros boulet, plus tu as d'énergie, plus tu vas lever de terre au moment de ton impact ou de ton splash. Le moment où le boulet va toucher à quelque chose, il va dégager plus d'énergie. Cette énergie-là, visuellement, tu es capable de l'avoir réalisamment plus facilement avec un calibre plus gros. Et donc, tu es capable de donner des corrections plus facilement avec un boulet plus gros. Donc c'est l'avantage de la 375, mais ayant pesé toutes les peaux, toutes les comptes, j'ai décidé vraiment de rester avec ce qui était 338, donc la 33XC. Ceci étant dit, on vient dans le sujet principal, la carabine. J'ai réfléchi beaucoup à toutes les pièces de cette carabine-là. Il n'y a rien qui est laissé au hasard, il n'y a rien qui est laissé aux avis des gens, etc. C'est moi qui ai tout choisi précisément les pièces. Je vais passer au travers assez rapidement, vous expliquer un peu la mentalité qu'il y a en arrière. On va commencer par les morceaux principaux. Donc, le châssis, Cadex, Light Strike. Je voulais une rail complète sur le dessus pour pouvoir y mettre un Charlie Tarak. On va revenir sur cette pièce-là. Je voulais quelque chose de 100% ajustable sur tout ce qui est buttstock. Évidemment, parce qu'on va tirer du gros calibre, donc c'est certain que je veux être le plus confortable derrière possible. On tire à des très longues distances, donc c'est sûr que j'ai besoin de quelque chose de très ergonomique au travers de tout ça. Donc, super ajustable. Et finalement, Cadex sont réputés pour faire des châssis qui absorbent le recul. Donc, contrairement à des crosses, pour l'avoir essayé plusieurs fois, une 338 de Cadex qui est moins que des 308 montées dans les châssis pour des poids équivalents, c'est même pas comparable. Donc, je suis parti avec la mentalité de, déjà, avec un châssis comme ça, on va absorber une partie du recul qui va être quand même important sur une carabine pour ces distances-là. Après ça, j'ai choisi, ben, écoute, couleur personnelle. Je voulais quelque chose qui flash, donc l'orange, orange avec, avec leur bottle, bottle warm. Buttstock rétractable aussi, avec un canon de 32 pouces comme ça, ça rentre pas dans toutes les caisses. Le buttstock pliable fait qu'on est capable de le rentrer dans les plus gros caisses d'Anouk, là, les 995. Sans quoi ça rentrerait pas, il faudrait démonter à toutes les fois l'action. Donc, ça, c'était le choix du châssis. Jusqu'à là, super satisfait, vraiment, vraiment rien à redire. Action, Cadex aussi, l'action et le châssis sont faits pour aller ensemble, donc le choix était logique. Cadex font des actions qui sont très solides. On se rappelle que les 33XC utilisent un boat phase de 338, et donc, ça prenait une action qui faisait un boat phase de 338. Il y a beaucoup d'actions comme Defiant Surgeon, on peut toutes les nommer, qui font des boat phase de 338, même des Remington 700 en fond. Par contre, on va tirer des boulets qui, normalement, sortent à 2008, 2009, pieds secondes au maximum, on va les sortir à 3200. En termes de PSI, la différence était suffisamment importante pour que je n'avais pas envie de mettre une action de Remington 700 faite pour rater à temps, puis pousser plus que ce qui était faite pour. Donc, eu quelques discussions avec les ingénieurs, les ingénieurs chez Cadex, pour m'assurer que leur action n'aura pas de problème, puis ils me disaient qu'ils ont déjà testé, je pense que c'était du 416 Barrett à l'intérieur de leurs petites actions, pour être sûr que c'était sécuritaire, puis il n'y avait pas eu de problème. Donc, finalement, ça fait des actions qui sont très, très robustes. J'avais confiance en allant vers ça. Puis à date, les groupes que j'ai à des 600 mètres, 5-600 mètres, j'ai suffisamment de précision pour même pas avoir besoin de me poser la question à savoir, est-ce que ça va être suffisant? C'est déjà extraordinaire comme combo. Donc, c'est ça pour l'action. Bipod, on peut le passer rapidement. Bien, Bipod, c'est les Cadex, c'est les Bipod de Calibre 50, le plus gros modèle, les Falcon, Falcon 50, je ne suis pas sûr c'est quoi le nom exact. Mais leur plus gros modèle, super robuste, super ajustable, j'aime bien la conception. Ça va avec le reste du châssis, donc pas de problème non plus à ce niveau-là, puis je sais qu'il va prendre en masse d'énergie d'une 33XC. Canon. Le Canon, c'est un benchmark Twist 1.8, il est fait pour des boulets, des boulets de cuivre, donc des boulets solides. J'avais déjà, c'est déjà clair dans ma tête que je roulerais des boulets Badlands, les 2.85, parce que leur coefficient balistique est hallucinant, donc j'avais besoin d'un twist qui soit capable de pousser ça. Je ne voulais pas non plus aller vers des twists de 7.5, parce que ça m'aurait empêché, très certainement, de tirer des boulets avec un jacket comme les Burger 300. Et je veux pouvoir tirer les Burger 300, soit dans des compétitions où est-ce qu'on tire juste à 1.000, ou pour la pratique, pour éviter, tu sais, sauver un peu sur le coup, les boulets de burger, coûte la moitié du prix des solides de Badlands. Donc, je suis allé entre les deux, puis le Twist 1.8, j'ai vérifié aussi avec Badlands, puis il n'y avait aucun problème pour stabiliser leur boulets. Donc, c'est ça qui m'a emmené vers Twist 1.8. Contour custom, les 8 premiers pouces sont à, les 8 premiers pouces dans longueur, sont à 1.35 d'épaisseur, donc la grosseur maximum du diamètre, pour finalement couvrir là où est-ce qu'il va y avoir le plus de pression, c'est-à-dire le début, le début de la chambre. Ensuite, ça réduit, c'est droit jusqu'à 0.9 au muzzle, un peu comme un MTU. L'idée pour la section plus mince vers l'avant, c'est d'aller couper un peu sur le poids, parce qu'on se rappelle qu'on a 25 livres à atteindre, donc j'avais fait tous les calculs, on avait pesé avec Big Horn, Gary chez Big Horn, on avait pesé les canons pour voir à combien on était capable d'arriver. Si je ne me trompe pas, le canon est à 8,5 livres, pile pour arriver justement avec tous les autres morceaux à 25. 25 livres au total. Donc, 32 pouces de long, ce qui est quand même assez standard pour le LR. Les muzzle brakes, on est encore en test, j'en ai eu, j'ai des modèles qui sont à essayer, et Kadex m'ont passé un des leurs aussi pour essayer voir. Je ne suis pas encore fixé sur lequel va gagner la bataille finalement pour la réduction du 8 cas, mais c'est déjà tel quel, c'est déjà très confortable à tirer, je n'aurais pas de problème à tirer toute la journée. Mon portefeuille aurait des problèmes à tirer toute la journée, mais pas mon effort. Ensuite, un télescope, j'ai mis un Vortex Razor Gen 2 temporairement, j'avais ça qui traînait dans mes affaires, parce que je ne l'utilisais plus pour tirer. Il y a un réticule H59 qui n'est pas super adapté pour le LR. Par contre, comme je l'ai dit, je ne suis pas encore branché sur quel télescope je veux rouler, je veux quelque chose qui a au moins 30 mils d'ajustement interne. Lui, il y en a plus que ça, donc ce n'est pas un problème. Je voulais de la clarté aussi. Donc, le Vortex avait ces caractéristiques-là le temps que je trouve le télescope que je vais utiliser de manière permanente. La base, Air Attack, c'est une base qui est ajustable. L'idée en arrière de tout ça, c'est de pouvoir utiliser toute l'élévation disponible dans mon télescope. donc, il n'est pas ajustable sur le flag. Donc, c'est-à-dire, en compétition, je ne peux pas commencer à le modifier puis à réajuster mes choses à partir de là. Donc, l'idée, c'est de le modifier, de refaire son zéro, de faire son zéro avec le maximum d'élévation disponible, fixer mon zéro là puis à ce moment-là, je suis capable d'utiliser tout ce que mes tourelles du télescope. La base est super robuste, elle est super reconnue, donc ça aussi, il n'y a aucun problème avec. Puis finalement, l'idée de tirer, si vous vous rappelez le tableau que je vous ai mis un peu plus tôt, l'idée de tirer à 4 km, ma drop à 4 km avec les boulets Badlands aurait tourné autour de 66 mL. Les télescopes, les plus gros télescopes, ont pour leur plupart autour de 30 mL d'élévation. Donc, 30 mL pour le télescope, il me manquait encore un 30 mL. Je ne peux pas faire ça en hold over dans un Redkill ou en tout cas, pas en voyant bien qu'est-ce qui se passe ou en voyant bien la cible. J'ai rajouté un Charlie Tarak, le micro, le petit modèle qui a 30 mL d'élévation fixe à l'intérieur. On a déjà testé, il n'y a pas de modification sur le Kent, donc, tu sais, gauche-droite, le périscope est droit et il est pile, pile à 30 mL. Donc, je rajoute ça, je viens de me reprendre un 30 mL, je suis capable de me rendre jusqu'à 4 km sans rajouter d'ajustement avec un 0 à 100 m. Donc, c'est le setup complet. Le setup complet pèse 24,9 livres, 24 livres et 14,11 si je ne me trompe pas. Donc, on est vraiment, vraiment sur la limite du 25. Donc, c'est ma présentation pour la 33 XC. Somme toute, plateforme super intéressante, calibre super intéressante, hyper, hyper amusante à tirer. J'ai vraiment hâte d'aller faire les compétitions du King of 2 Miles, d'aller tirer à 2 km, de filmer ça et je vais vous mettre ça dans les prochaines vidéos, c'est ça.